salut bienvenue dans ma nouvelle vidéo c'est Mehdi aujourd'hui je vais vous expliquer comment effacer les caches qui sont sur votre iphone c'est quoi les caches c'est tout simplement des fichiers que vos applications vont stocker sur votre téléphone et là vous allez avoir votre téléphone qui va être saturé en stockage et vous allez même pas comprendre pour quelles raisons donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment effacer ces caches dans différentes applications et dans différents endroits sur votre iphone mais avant de commencer abonne toi à la page si tu ne l'est pas déjà et surtout lâche moi un petit like ça fait toujours plaisir aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par la marque doji c'est son nouveau smartphone c'est le doji v30 t on va le découvrir ensemble tout de suite et là on va commencer par le déballer alors lorsqu'on ouvre la boîte on va trouver bien sûr le téléphone qu'on va mettre de côté pour l'instant ensuite on va retrouver à l'intérieur une protection d'écran ainsi que les documents du téléphone ensuite le chargeur 66 watts charge rapide et bien sûr accompagné de son câble usb c pour le brancher directement au secteur alors on va commencer par parler du design et de l'affichage du téléphone on est sur une couleur noire avec des petits reflets bleutés sur le téléphone on a vraiment une très belle prise en main on sent vraiment la qualité des matériaux sur ce côté du téléphone on va découvrir le bouton d'allumage qui fait également empreinte digital et également le volume haut et bas de l'autre côté on va avoir ici un bouton qui va être personnalisable vous allez pouvoir ajouter toutes les fonctions que vous souhaitez vous avez également ici le tiroir à carte sim le téléphone possède une double sim 5g également la possibilité de rajouter une carte de stockage vous avez également trois caméras à l'arrière une caméra à l'avant un écran de 6,58 pouces full hd plus avec une résolution de 2408 par 1080 et une fréquence d'image de 120 hertz au niveau performance et puissance du téléphone le téléphone possède un processeur octa-core médiathèque dimensity 1080 cadencé à 2,6 gigahertz donc vraiment très puissant vous allez pouvoir jouer à des jeux vraiment puissants sans aucune latence regardez ici sur ce jeu qui est extrêmement connu le jeu pucks et aucun problème au niveau du jeu aucune latence vous voyez comment c'est fluide c'est juste incroyable vous allez également pouvoir regarder une superbe vidéo en 4k sans aucun problème vraiment la qualité totalement optimale grâce également à ces deux haut-parleurs qui se trouvent de chaque côté du téléphone en capacité de stockage on est sur du 256 giga ainsi que 20 giga de ram et possibilité bien sûr d'extension via une carte sd jusqu'à 2 terabytes et n'ayez pas crainte de tomber à rad de batterie on est sur une batterie de 10800 milliampères et son chargeur de 66 watts vous permet de recharger 50% de la batterie en seulement 30 minutes le doji v30 t possède une caméra principale de 108 millions de pixels et 16 millions de pixels pour le mode grand angle et macro également 32 millions de pixels pour la caméra selfie il possède le mode nuit qui est vraiment juste incroyable vous allez pouvoir filmer dans le noir le plus total avec cette caméra à vision nocturne de 20 millions de pixels le téléphone est également certifié ip68 et ip69 k c'est à dire qu'il est résistant à l'eau et également à la poussière et bien sûr également aux chutes vu la solidité du téléphone on est vraiment sur un super téléphone qui rallie la performance la qualité également un super design je trouve que c'est un super téléphone je vous le recommande vraiment je vais vous mettre tous les liens dans la description en plus en ce moment il y a moins 60 euros lorsque vous allez commander le téléphone sur amazon donc à des différents tours surtout ne ratez pas ce téléphone qui vraiment juste incroyable et maintenant passons à notre vidéo première chose on va aller dans les réglages ensuite on va aller ici dans général on va aller dans stockage iphone et là on va aller tout en bas vous allez voir on arrive ici dans données système là vous avez vu que dans les données système on a ici 11,41 giga de stockage et juste en dessous il ya marqué les données système inclut les caches les historiques et les autres ressources en cours d'utilisation par le système donc lorsqu'on va aller effacer ces caches vous allez voir que vous allez gagner énormément en stockage sur votre iphone et également ça va le rendre beaucoup plus rapide premier cache qu'on va effacer ce sont les caches qui se trouvent dans safari on va tout simplement aller dans réglages ensuite on va aller sur safari et là vous descendez et si vous avez effacé historique données de site vous allez tout simplement cliquer dessus et vous allez mettre effacer fermer les onglets ensuite tout en bas vous allez ici avoir la fonction avancée vous allez cliquer dessus et ici vous allez avoir données de site donc voyez que moi j'ai rien parce que j'ai tout effacé vous allez regarder si vous avez si plusieurs données enregistrées des sites internet et vous avez tout simplement cliquer en bas pour effacer ces données qui vont également faire gagner énormément de place troisième chose que vous pouvez faire c'est aller dans réglages ensuite général et là vous allez sur stockage iphone et là vous allez remarquer vous avez des applications qui prennent énormément de place il ya des applications que vous utilisez peut-être rarement mais qui prennent de la place pour cela vous avez tout simplement sélectionner l'application et non pas supprimer l'application parce que peut-être vous en aurez besoin plus tard mais tout simplement décharger l'application ça va tout simplement retirer les données de l'application sans désinstaller l'application vous pourrez la remettre ultérieurement sans aucun problème 4ème chose que vous pouvez faire c'est vider le cache de snapchat ça va tout simplement vous permettre de gagner énormément de place de stockage pour cela vous allez cliquer juste ici sur votre logo ensuite vous allez dans réglages et vous allez trouver juste ici effacer les données et tout en bas vous avez vider le cache vous avez vu qu'il y a quasiment presque 1 giga ici de cache qui est stocké vous êtes simplement cliquer et mettre supprimer et vous allez voir vous avez gagné énormément de place sur votre iphone encore avec cette astuce dernière chose que vous allez pouvoir faire pour vider le cache sur votre téléphone c'est tout simplement de l'éteindre de temps en temps ça va vous permettre tout simplement de vider vraiment les caches qui sont sur le téléphone et vous faire gagner énormément de place et de rapidité donc faites le au moins une fois par semaine d'étendre votre téléphone et de le rallumer voilà c'est fini j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas moi c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous mes connaissances dans la tech pour les personnes qui ne sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la page vous allez apprendre tous les jours et me mettre un petit like pour tous les autres voilà moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était midi ciao